Alors nous sommes lundi, on est donc le 14 Tevet et nous sommes arrivés d'Aflamedalet de Shvorot, d'Aflamedalet, on est à la 12e ligne. Hier donc on a vu selon Rabbi Eliezer qui a dit que d'où on apprend que Shvorot est le serment des témoins, c'est seulement quand on fait perdre de l'argent à l'autre qu'on est Hayav, on a pris ça de Picadon. On a dit qu'il y a marqué OO dans Picadon et le Picadon c'est des objets qu'on fait donc c'est des biens forcément de l'argent. Alors il doute aussi. Alors le maire dit, il y a aussi Shvorot Bituï, c'est-à-dire la Shvorot de prononciation qu'on a vu au tout début, que là-bas aussi il y a marqué OO et là-bas il y a un serment et là-bas il n'y a pas de coin et on ne parle que d'argent. Alors pourquoi donc tu n'apprends pas de Bituï, pardon, et là-bas il n'y a pas forcément de l'argent. Donc Shvorot Bituï, quelqu'un il prononce un serment pour manger, pour ne pas aller quelque part, il n'y a pas forcément de l'argent. Alors pourquoi on n'apprend pas le serment des témoins de Shvorot Bituï ? Alors le maire répond, Alors il lui dit, je préfère apprendre de Picadon parce que j'ai ce qu'on appelle Gzira Shaba. Il y a marqué dans Shvorot Picadon, là-bas il y a marqué Kitehita. Et chez nous, dans Shvorot Aïdout, il y a marqué aussi Kitehita. Alors comme il y a marqué là-bas Kitehita, chez nous Kitehita, 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 dans les deux cas, quand quelqu'un il jure à faux, il apporte un korban hatat, alors que dans le Picadon, dans l'objet confié, quand il nie, qu'il jure, il apporte un korban hacham. Donc le korban est complètement différent. Donc c'est mieux d'apprendre de Jorot Bituï. Et donc il s'agirait de serment même quand il ne s'agit pas d'argent. Et la Mestabra, elle reprend, elle dit non, de nouveau, ça paraît plus logique d'apprendre de Picadon. C'est-à-dire qu'on apprend le serment des témoins, du serment des objets qu'on fait des gardiens donc, que là-bas il s'agit forcément que d'argent, on ne confie que des biens à quelqu'un. Pourquoi alors? Il dit Il dit parce qu'en fait, on a cinq points communs entre les deux. Entre le chouarat de Picadon, le serment des gardiens, et le chouarat de Haïdou, il y a cinq points communs. C'est quoi les cinq points? Comme on vient de dire maintenant, il y a marqué dans les deux. Bémézid, dans les deux cas, Chouarat de Picadon, le gardien qui jure à faux, ou les témoins qui jure à faux, même volontairement, il va apporter un corbat, alors que dans le serment de prononciation, rappelez-vous, on avait dit que seulement quand c'est involontaire. Troisième point commun, Tav'eve et Khaf'eve, c'est-à-dire qu'il y a une réclamation et l'autre nid. Chez le gardien, on lui dit, on réclame, rends-moi mon objet, et lui, il jure, il nid. Dans les témoins aussi, on dit, jurez que vous êtes témoins d'eux, et il jure, il nid. Et enfin, vers après, il s'agit de quelque chose au passé. Aussi bien dans le serment, donc, des gardiens, je lui confie au passé, maintenant je réclame. Les témoins aussi, j'en dis, vous êtes témoins de quelque chose, venez jurer. Alors que pour le chouarat de Haïdou, le serment de prononciation, on peut jurer même dans le futur. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà pourquoi on préfère apprendre le serment des témoins, que seulement le serment des gardiens, donc des objets confiés, et donc il ne s'agit que de l'argent. Quand on voit qu'il y a cinq points communs entre les deux. Donc, ce n'est pas ça qu'on apprend des deux. Alors, viens le maïdi Ad-Raba. Au contraire, moi je peux aussi trouver des points communs avec chouarat de bétouille. La chouarat de prononciation. C'est quoi les points communs ? J'aurais dû apprendre, c'est quoi ? Donc, on dit là aussi, entre le serment des témoins et le serment de bétouille de prononciation, il y a des points communs. C'est quoi ? Premièrement, le corban et les hatats. Les deux, le corban c'est hatat. Alors que dans le picadon, c'est un corban hacham. C'est différent. Deuxième point commun, Dans le serment des témoins et le serment de prononciation, le corban, il est orlévé oréde, comme on avait dit et on a expliqué. C'est-à-dire, il est variable en fonction des revenus. Alors que pour le picadon, c'est un corban hatat qui est qu'à voir pour tout le monde, il est fixe. Enfin, la homèche, dans le Quand quelqu'un, il jure un faux, il va payer et c'est tout. Alors que dans le picadon, il y a ce qu'on appelle, on rajoute le cinquième. Donc, tu vois bien qu'il y a des points communs avec bétouille, plutôt qu'avec l'objet gardé. Alors, la homèche, elle répond, c'est vrai. Mais, il n'a rien fait. Les autres, il y a cinq points communs. Ici, il y a trois points communs. Donc, évidemment, on va selon la majorité. Et c'est pour ça qu'en conclusion, Rabbi Eliezer a dit que d'où on sait, d'où on apprend que quand on jure, on fait jurer des témoins et qu'ils jurent à faux, ils sont hayables seulement quand il s'agit d'une perte d'argent. Eh bien, parce qu'on apprend ça de Shwara Tapikadon, donc le serment des gardiens. Rabbi Akiva, on continue avec, à expliquer la bretta qu'on avait vue hier. Rabbi Akiva, il a donné une autre réponse. Il a dit, c'est marqué La Torah dit là-bas qu'il y a quelqu'un qui faute à l'une de ceux-là, à l'une parmi ceux-là. Ça veut dire quoi, parmi ceux-là ? Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire qu'il n'est pas tout le temps hayab. Quand on parle de serment des témoins, seulement dans certains cas il y a hayab et d'autres non, si on dit de certains, parmi ceux-là. Alors, Rabbi Akiva dit Voilà, on apprend Donc de là, Rabbi Akiva dit, j'apprends que s'il réclame de l'argent, alors les témoins, ils nient, alors c'est donc là, ils sont hayab. Mais s'ils réclament autre chose, alors ils ne sont pas tôt. Bien, l'agman, il a dit, mais qui t'a dit ça ? Si je peux dire l'inverse, c'est-à-dire, si tu réclames l'argent, ce n'est pas tout, et autre chose, c'est hayab. Il y a marqué parmi ceux-là, certains parmi d'autres. Mais alors, qui t'a dit que c'est que seulement pour l'argent qu'on est hayab ? Alors, l'agman dit, Rabbi Akiva, en fait, il s'appuie aussi sur le raisonnement qu'on vient de voir maintenant, celui de Rabbi Akiva. Comme quoi, il apprend, le shwarat edut, c'est seulement pour l'argent, deux shwarat piqa don, donc ça en fait deux. Alors, l'agman dit, si c'est comme ça, ma'ibina yo, bena belazo bena beya keba, alors c'est quoi la différence entre bena beya keba ? Si tu me dis que bena beya keba, il est la même chose que lui, alors c'est pareil. Alors, viens l'agman, répond, il dit non, il y a une différence, quoi ? Et quand quelqu'un fait jurer des témoins sur une réclamation d'un terrain, alors, l'a belaizr hayabin, selon Rabbi Akiva, il est hayab, c'est-à-dire aussi bien dans le shwarat edut que le shwarat piqadun est hayab, alors que Rabbi Akiva, il n'est pas tout. Pourquoi ? Parce que selon Rabbi Akiva, les témoins de krakas, ça ne s'appelle pas Mammon, alors c'est pas tôt. Maintenant, il a dit, pourtant, nous, on a vu que Rabbi Yohanan, il dit que même selon Rabbi Yohanan, quand on fait jurer des témoins sur des problèmes de réclamation des terrains, donc des immobiliers, lui, Rabbi Yohanan, il dit, même Rabbi Yohanan, c'est d'accord que c'est pas tôt, comme Rabbi Akiba, donc ils sont la même chose, alors c'est quoi la différence, pourquoi ils viennent tous les deux parler, il dit, il y a quand même une différence, quoi, c'est le témoin de Knas, on l'a vu hier, quand on fait témoigner, enfin, on fait jurer des témoins pour une amende, par exemple, pour payer le double de quelqu'un qui a volé, ou 4-5 qui a, celui qui a égorgé le taureau l'agneau, alors selon Rabbi Yohanan, il dit, alors que son arabia qui va, il dit, donc, comme il a marqué, mais elle est certain, et pas tous, ceux-là, ils sont pas tôt, donc il y a quand même une différence entre nous, après, on a vu, troisième explication, Rabbi Yohanan, et on a vu ça aussi, que son arabia, c'est galilé, dont on sait que c'est seulement de l'argent, il a dit, parce qu'il y a marqué dans le serment des témoins, où il a vu, où il a su, et on a dit, donc, le seul témoignage qui peut concerner quelqu'un qui voit sans le savoir, ou qui sait sans voix, c'est seulement de l'argent, on a donné hier l'exemple, voilà, donc, c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il a dit que, ça c'est, donc, le serment des témoins, ça ne peut marcher que dans l'argent, alors, vient l'agma'a, dit, Amal et la papa, les abayis, il vient à la papa, il pose la question, il dit, est-ce qu'on va dire, selon, donc, cette réponse que tu viens me dire comme ça, que selon Rabbi Yohanan, il est la seule fois où on peut témoigner, quand on a vu, sans savoir, ou quand on a su, sans le voir, c'est seulement de l'argent, ça veut dire, Rabbi Yohanan, il est d'accord que, il n'y a que dans ce cas-là, où il y a, on peut voir, sans savoir, et savoir, sans voir, ça veut dire, les autres témoignages, pour tous les autres cas, où il n'y a pas de problème d'argent, eh bien, il faut les deux, nécessairement, alors, il dit, voilà, alors, est-ce qu'on va dire que Rabbi Yohanan, est-ce qu'on va dire que Rabbi Yohanan, il ne pense pas qu'on Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, dit, Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, amène l'enseignement de Rabbi Yohanan, il a dit, si on trouve un chameau, qui est en train de tourner autour d'autres chameaux, d'accord, et puis après, on trouve un chameau mort, alors, il dit, c'est sûr que c'est celui-là qui l'a tué, puisqu'on trouve, un, il vient, en fait, il s'agit là-bas d'un chameau mâle, qui vient, donc, chez des femelles, pour un petit peu essayer de faire des choses, et après, on trouve qu'il y a un chameau qui est mort, alors, on dit certainement que c'est celui qui l'a tué, alors, l'agmat, donc, tu vois bien que, comme Rabbi Haïdi, donc, c'est-à-dire par, on va dire comme ça, par probabilité, on imagine que c'est comme ça, c'est-à-dire, même si on n'a pas vu ce qui s'est passé, d'accord, ici, donc, Rabbi Haïdi, c'est sûr que c'est celui qui l'a tué, or, selon Rabbi Haïdi, or, selon Rabbi Haïdi, il faut nécessairement, c'est ce qu'il dit, parce que s'il pense comme Rabbi Haïdi, cette histoire-là, ça peut se trouver aussi, c'est-à-dire, dans les condamnations, donc, humaines, comme l'agmat a dit, on a vu l'histoire qu'il a bichemot bin Shattah, oui, rappelez-vous, ça, on a vu, Détania, il a dit, il a joué que, j'ai vu quelqu'un courir derrière un autre, dans une ruine, et j'ai couru derrière lui, et quand je suis arrivé là-bas, dans la ruine, on m'a saté, saïf, béado, vedam, et taftèv, wahadog, mefatper, donc, j'ai vu l'homme, avec l'épée, avec du sang, et j'ai vu en bas, un monsieur, qui est en train, donc, de mourir, en train de, c'est-à-dire, du sang, il coule, il est en train de mourir, abatelo, je lui ai dit, donc, abitou, il dit comme ça, à l'agresseur, qui était présent, il lui a dit, l'achat, mais à la relaser, qui c'est qui a pu tuer, ce monsieur qui est là, ou à niwata, c'est ou moi, ou toi, parce qu'il n'y a aucun témoin, il n'y a rien, il n'a rien vu, on n'a même pas vu l'action, on a vu le mort, et l'épée, qui est en train de consanglanter, alors, abatelo, il lui a dit, abitou, à ce monsieur, qu'est-ce que je peux faire, parce que ton sang n'est pas dans mes mains, je ne peux rien faire, ce témoin, ça ne vaut rien du tout, la Torah a dit, on ne peut, donc, tuer, condamner quelqu'un, que seulement, selon deux témoins, minimum, ou trois, et là, il lui a dit, abitou, 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 qu'Hachem se venge de toi, et on raconte que, justement, abitou, ils n'ont pas bougé de la bâche, qu'est-ce qu'il est venu un serpent, il a mordu, et il est mort l'agresseur, donc, ça, c'est l'histoire, et qu'est-ce qu'on voit ici, tu vois bien que, par approximation, d'accord, Rabbi Shimon, il n'a pas vu, mais, il n'a pas vu l'action de tuer, donc, il n'a pas pu témoigner, malgré tout, il dit, voilà, c'est toi qui l'as tué, donc, on voit bien que quoi, que dans, Denele Fashot, on peut, faire par exemple, ou voir, ou savoir, donc, si Rabbi Uséa Galilé dit, non, ça n'existe qu'en d'un imam ou autre, ça veut dire que lui, il n'est pas d'accord dans ce cas-là, alors, alors, il dit non, je peux te dire, je peux te dire, car Rabbi Uséa Galilé, il pense aussi qu'en bref, pourquoi, il dit, c'est-à-dire, savoir, une chose, même sans l'avoir vue, ça peut se trouver, d'accord, parce que, comme par exemple, le cas du chameau, tu trouves un chameau mort ici, même si tu n'as pas vu, tu sais toi-même que quelqu'un, il a tué dans celui-là qui est là, mais, il a dit, 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 mais, l'agman a dit, mais voir, sans savoir, comment est-ce qu'on peut trouver, alors, vient l'agman a dit, pourquoi tu ne peux pas trouver, voilà, je te donne, moi, tu sais très bien que même s'il te voit, on voit le meurtre, mais on ne connaît pas la victime, sans savoir qui c'est, tu vois quelqu'un tuer, nous, on a dit que Rabbi Yusé Galilé, il pense qu'on va berra, alors, l'agman a dit comme ça, savoir sans voir, ça peut exister, comme on a dit le cas du chameau, mais, voir, voir sans savoir, est-ce qu'on peut la trouver, ça veut dire quoi, l'agman a dit, impossible de condamner quelqu'un, rien qu'en voyant et sans savoir, pourquoi non, il dit, imaginons, tu as vu quelqu'un tuer un autre, tu as vu le meurtre, mais si tu ne sais pas la victime, qui c'est, ça peut être un goï, ou ça peut être quelqu'un de ta rêve, et nous on sait qu'on n'est pas hayok, on tue quelqu'un qui est déjà ta rêve, c'est-à-dire qui est déjà mort, donc tu vois bien que ça ne marche pas dans ce sens, même, je m'amène là, donc, on apprend de là, on ne peut pas tuer une deuxième fois, donc, non, de là, on voit bien, donc, cette histoire de Rabbi Usigali, ne peut pas marcher, que seulement, donc, pour l'argent, il n'y a que pour l'argent, où ça marche, hier on a expliqué, que seulement, quand on réclame, à deux témoins, on leur demande de jurer, pour une histoire d'argent, et qu'eux, ils jurent à fond, c'est que dans ce cas-là seulement, ils doivent, donc, ils sont hayokorban, mais si, pour un autre domaine, ils ne sont pas hayokorban, on a expliqué dans l'Aumara, ou plutôt maintenant, selon ce qu'on vient de voir, quand ça va, la Rabbi Usigali, il n'y a pas tout, l'Aumara dit, puisqu'on vient de voir, que selon la Rabbi Usigali, il n'y a que dans l'argent, où il n'y a savoir sans voir, ou voir sans savoir, on peut déduire que, selon lui, quand on fait jurer des témoins, pour un Knaz, pour une amende, et ils ne sont pas tous les témoins, pourquoi ? Parce que, si tu me dis, il est hayokorban, là aussi, il lui dit, savoir sans voir, on peut trouver, imaginons, comme, par exemple, le cas de l'épée, le cas de l'épée, or l'épée, ce n'est pas un Knaz, on veut un cas de Knaz, Knaz, on avait dit, par exemple, quelqu'un, il viole une fille, il doit payer 50 ou 100 à son père, tu vois, dans une urine, tu vois une fille, qui était jeune fille, maintenant elle n'est plus vierge, tu as compris que ce monsieur, il lui a fait quelque chose, donc, on peut savoir, c'est ça, il n'a pas vu, mais il sait, on voit une réalité, la fille, elle était jeune fille, elle était vierge, maintenant elle n'est plus, même si tu n'as pas vu, ce qui s'est passé, on devine, et donc, ça existe, mais, mais, mais si tu vois l'acte, mais tu ne sais pas de qui il s'agit, tu ne peux jamais condamner, peut-être que c'est une goye, peut-être que c'est une fille qui n'était pas vierge ou par rapport, donc il n'y a plus Knaz, c'est pas ça que l'Akmara dit, selon Rabi Hussein Galilé, il n'y a pas d'hégnat, c'est pas tout, sanction, amende, vient l'Akmara dit, il était devant Rabi Uda, il se posait la question, il dit, si un homme, il dit, à un autre, je t'ai donné, je t'ai prêté, enfin, on m'a dit comme ça, je t'ai donné 100, devant tel témoin et tel témoin, il y avait des témoins qui regardaient de l'extérieur par la fenêtre, ça veut dire, le monsieur qui a reçu l'argent n'a pas vu les deux témoins, d'accord, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, alors, ça dépend, qu'est-ce qui répond l'autre, parce que moi, j'ai donné 100, par exemple, moi je donne 100 à Réouven, il y avait deux témoins qui regardaient par la fenêtre, mais lui, il n'a pas vu qu'il y avait deux témoins, l'agman a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, alors, il lui dit, le Rav, Rav Amnouna, il lui dit, mais alors, mais Réouven, qu'est-ce qu'il dit, si, il dit, c'est pas vrai, ça, c'est sûr que, comme il y a deux témoins qui ont vu, donc, c'est un menteur, alors, c'est un menteur, il y a deux témoins, il ne peut pas jurer, il ne va payer, il n'y a rien à dire, je réclame, je lui ai dit, je t'ai donné 100, rembourse-moi, il m'a dit, non, tu ne m'as pas prêté, c'est pas vrai, il y avait deux témoins qui ont vu, c'est un menteur, il y a un, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il dit, si l'autre lui dit, oui, monsieur, bien sûr, tu m'as donné 100, bien sûr, c'est vrai, mais c'était les 100 que je t'avais prêté la veille, et comment tu vas faire là, tu as deux témoins, les témoins, ils ont vu que le passage de l'argent, ils n'ont pas vu ce qu'il s'est passé avant, ils n'ont pas entendu ce qu'il s'est passé entre eux, alors, Amali, Hamnouna, At'ulta, alors, Rabbi Oudah, il a vu, il a dit, Hamnouna, viens-toi avec nous, ça veut dire, approche-toi, et comme il a vu qu'il a posé une bonne question, alors il a dit, approche-toi, Amali, il vient, comment il dit, un cas, un homme, il dit à l'autre, à Réhubel, par exemple, il dit, voilà, je t'ai donné, je t'ai prêté 100, à côté de ce poteau, il y avait un poteau là-bas, il dit, voilà, à côté de ce poteau, Amali, l'autre, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu racontes, je n'ai jamais passé devant ce poteau, il a amené deux témoins, comme quoi ils l'ont vu, qu'il a uriné devant ce poteau, donc il était devant ce poteau, Amali, Sakhish, Mouhza, Kafran, il vient, Sakhish, il dit, c'est un menteur, puisqu'il a dit, je ne suis jamais passé devant ce poteau, et maintenant, on a deux témoins qui l'ont vu, en train d'uriné devant ce poteau, donc il était bien devant le poteau, donc il est obligé de rembourser, il faut deux témoins pour ça, il y a deux témoins, il n'était pas d'accord, il a dit, ça c'est un jugement des perses, pourquoi, parce que lui, il n'a jamais dit, je ne suis jamais passé devant ce poteau, l'autre, il lui a dit, écoute, je t'ai prêté 100, on était devant ce poteau, alors il lui a répondu, monsieur, je ne suis pas passé devant ce poteau, sous-entendu que, au moment où tu m'as prêté, je n'étais pas devant ce poteau, alors il n'a jamais dit, que jamais il était passé devant ce poteau, même s'il vient de témoins, il lui dit, tu as uriné hier devant ce poteau, et alors, il joue sur les mots, il ne joue pas sur les mots, c'est juste pour avoir la précision du témoignage, et qu'il y a une autre version, sur cette histoire, donc qui a été rapportée autrement, donc au début, ça commence la même chose, donc, monsieur, il dit à l'autre, je t'ai prêté 100 devant ce poteau-là, là, il lui a dit, écoute, je ne suis jamais passé devant ce poteau, il lui a dit, je ne suis jamais passé devant ce poteau, et l'autre, il lui a amené deux témoins, comme quand ils l'ont vu uriner devant ce poteau, donc, déjà, on croirait qu'il a, ce qu'il a dit, il dit, alors ça, c'est un menteur, parce qu'il a dit, je ne suis jamais passé devant ce poteau, et maintenant, on a deux témoins, comme quoi, il a uriner devant ce poteau, donc, c'est un menteur, alors, il faut qu'il rembourse, il a aussi, il vient à Raval, il dit, pas du tout, monsieur, non, il lui dit, quand il a juré qu'il n'est jamais passé devant ce poteau, peut-être qu'il a raison, les gens, quand ils font des choses, des fois, sans faire attention, comme uriner, par exemple, il peut uriner là ou là ou là, il ne va pas regarder aussi qu'il est en train d'uriner, là où il a besoin d'uriner, il uriner, il s'en va, donc, il ne peut pas avoir à l'esprit qu'il était devant ce poteau en train d'uriner, donc, ça veut dire, ce que tu dis, ce n'est pas un menteur, c'est vrai qu'il n'est jamais passé devant ce poteau, si c'est pour uriner, ça ne s'appelle pas un effet, donc, conscient de la chose. Peut-être que le prêt ne s'est pas fait à ce moment-là non plus. Non, mais il ne lui a pas dit, lui, il a dit, je t'ai prêté devant ce poteau. Mais toi, il n'a pas fait attention qu'il était devant ce poteau. Justement, c'est pas ça, c'est ce qu'il lui dit. Peut-être qu'on urinait, on ne fait pas attention, on urine. A l'époque, les gens urinaient un peu dans n'importe où. Il a peut-être même oublié qu'il a uriné. Arrête. On finit, donc, à la bretta, dans la fin, on a dit qu'Abi Shimon, il a répondu autre chose. Pourquoi, donc, le serment seulement quand il y a de l'argent, que là, les témoins, quand ils montent, ils jouent à faux, ils ont hayav kurban. Il a dit, parce qu'on voit, on apprend ça depuis Kadon. Quand dans l'objet confié, là-bas, on ne jure que pour l'argent, enfin, il ne s'agit que d'argent, alors là aussi, dans les témoins, aussi, la même chose. Et après, on a dit, Rabbi Shimon, il a dit, et en plus, on peut faire même un kalbachom. Rappelez-vous, ici, on a dit comme ça, le kalbachom d'hier. Il a dit, Rabbi Shimon, si déjà, le Picadon, un objet confié que, ça peut concerner les hommes comme les femmes, ça peut concerner les gens loin comme les gens proches, ça peut concerner les gens cachers comme les passouls, et pourtant, on est hayav. Alors, le serment des témoins que lui, il ne peut concerner que les hommes, et pas les proches, et pas les femmes, et pas les passouls, et a fortiori qu'il n'y a hayav qu'eux, donc seulement, dans Mammon. Alors, on a refuté ça, on a dit, non, c'est pas pareil. Le Picadon, il n'y a pas, parce que nous, on a dit, si déjà, dans le Picadon, c'est comme ça, a fortiori, dans le serment des témoins. Alors, on a répondu, il a dit, non, c'est pas du tout, un Calou Hamad, pourquoi ? Parce que dans le Picadon, toi, tu as dit, si déjà, le Picadon qui est léger, il est comme ça, a fortiori, le Hidout qui est plus sévère, il dit, non, dans le Picadon, il y a quelque chose de plus sévère qu'il n'y a pas dans le Hidout, c'est que dans le Picadon, c'est seulement quand le monsieur, il jure, il n'y a pas, une façon de faire jurer l'autre. Je ne peux pas dire au gardien, je te fais jurer, comme quoi, tu as fait ça, ou je t'ai confié, tu ne veux pas me rendre, et lui, il dit, Amen, ça ne marche pas, ça, ça marche seulement dans les témoins, donc, tu ne peux pas apprendre un d'autre, ça, c'est ce qu'on a vu dire dans la Bréta, maintenant, l'Akmaa va ici un petit peu, donc, développer cette idée-là. L'Akmaa a dit, sur cette partie de la Bréta, en Israël, ils se sont moqués de ça, et l'Akmaa a dit, c'est quoi ton problème, pourquoi il se moque, qu'est-ce qui fait rire ici, alors il dit, voilà, pourquoi il rit, parce qu'on a répondu, justement, nous, on a dit là-bas, qu'on a répondu, non, d'abord pourquoi en Israël on s'est moqué un peu de ça, on a rigolé ça veut dire que sous-entendu ça veut rien dire ce que tu dis le raisonnement n'est pas bon, pourquoi il tient pas parce que nous on a dit comme ça on a dit le picadone, l'objet confié donc le serment de l'objet confié il est différent, parce que comme on a dit il n'y a pas là-bas c'est à dire qu'on ne fait pas jurer le gardien par le réclameur, c'est le gardien qui jure seulement, alors que dans les témoins soit le témoin jure, soit le monsieur il est fait jurer et on a dit aussi, mais il est qui sourire c'est à dire que dans le picadone le volontaire et l'involontaire c'est pas la même chose, alors que dans les témoins volontaire ou pas volontaire c'est pareil, sur ça l'agmara dit merdé, c'est vrai je ne sais pas, je ne sais pas 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 dans les témoins quand eux-mêmes ils jurent d'où ils ont appris d'où on a appris que quand un témoin il jure à faux dans l'argent seulement c'est hayab alors des gamins on a dit on apprend ça depuis on a vu jusqu'à présent que c'est comme ça alors il m'a dit puisqu'on a appris le picadone je peux aussi apprendre le picadone de l'edout puisque tu veux que Zirashava on a dit on apprend l'un de l'autre alors tu peux apprendre dans l'autre sens c'est-à-dire de la même façon que dans le picadone il y a le nishba lui-même celui qui jure il y a aussi le mouchba quand on le fait jurer les autres et bien on peut dire la même chose dans le picadone ça marcherait le nishba quand il jure le gardien tout seul ou bien quand le propriétaire donc celui qui lui confie l'objet il le fait jurer ça devrait marcher alors pourquoi tu dis non c'est pas la même chose c'est pas ça qu'ils se sont moqués en Israël de ce raisonnement viens l'agmar a dit pourquoi il se moque moi je peux te répondre à ça quoi dis le mal à la bichemron le calmeur mais tu es là mais peut-être mais peut-être que la bichemron il ne fait pas comparer le picadone et le ridout il fait un raisonnement d'inforcerie c'est comme on a dit tout à l'heure on a dit si déjà l'objet confié c'est comme ça a fortiori le témoignage de ridout alors on a dit dans ces cas là si déjà si déjà dans picadone objet confié donc on a dit qu'il est hayab seulement quand il jure tout seul pas quand il se fait jurer alors que dans ridout il est hayab aussi bien quand il jure le témoin seul ou quand le propriétaire le réclameur le fait jurer alors il dit à rabichemron peut-être que lui il apprend aussi si déjà dans c'est à dire dans le serment des témoins de la bouche des autres il est hayab à force de lui-même mais tu peux pas apprendre pour le picadone que ça marche pas donc sur ce l'agma repose il dit pourquoi il se moque il n'y a rien à se moquer l'agma dit tu sais pourquoi ils ont rigolé en israël c'est l'autre élément de la braïta quand on a dit amizid keshurir c'est à dire quand on a voulu dire là-bas l'agma 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 on a dit comme ça on a dit dans la braïta c'est pas pareil picadone et haydout pourquoi parce que les picadones c'est pas la même chose mizid keshurir c'est à dire quand un gardien il jure à faux un volontaire et volontaire c'est pas du tout la même chose alors que les témoins eux qui jurent volontairement ou involontairement c'est la même chose donc on a vu que c'est différent alors l'agma l'agma a dit mais ça c'est rigolo pourquoi il dit merdé mizid gabé idout menale délaktib menalab l'agma 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 savait que c'était celui qui a fait un volontaire il dit parce que comme il n'y a pas marqué vene alam ça veut dire sans le savoir donc c'est pas ça qu'on a dit dans les ridous dans les témoins les serments des témoins on a dit que même volontaire quand il jure comme les deux ils sont pareil alors comment toi tu me dis non c'est différent les picadones c'est pas la même chose je suppose les moque parce que le raisonnement n'est pas bon. Moi, je peux te répondre à ça. Quoi ? Il dit pourquoi tu dis ça ? Moi, je peux te dire que pourquoi le mesid il n'est pas comme le shoguik dans le pikadon ? C'est-à-dire, pourquoi dans l'objet confié seulement l'involontaire il est hayab, mais pas le volontaire ? Toi, tu as dit on apprend ça à venir là. Moi, je te dis non. Parce qu'on apprend ça de maïla. C'est-à-dire, maïla quand quelqu'un, il profite d'un objet kadosh. Seulement quand il profite de façon involontaire, il est hayab qu'on va de maïla. Mais si quelqu'un il sait que ça, ça appartient au pétamique d'âge il l'utilise exprès il n'y a pas qu'on va de maïla. Alors, il dit la même chose. Nous, on n'a pas un pikadon dans maïla. Comme maïla, seulement quand c'est involontaire, il est hayab alors pour l'objet confié aussi seulement quand il est involontaire, il est hayab. Alors, la maïla a dit non. Justement, c'est ça qui est rigolo. Pourquoi ? Au lieu d'apprendre l'objet confié de meïla, et tu me dis c'est seulement dans le cas d'un volontaire que c'est hayab, pourquoi tu n'apprends pas le pikadon de haytout, de serment des témoins, et là-bas aussi bien volontaire qu'un volontaire, on est hayab. Donc, l'objet pikadon ici, le gardien à qui on a confié un objet qu'on fait jurer. Toi, tu as dit on apprend ça de maïla pour qu'il ne jure que quand c'est involontaire, il est hayab. Pourquoi tu ne l'apprends pas d'un autre sujet qui est celui donc de haytout ? Il devient hayab aussi bien volontaire qu'un volontaire. Il devient hayab. Il devient hayab. Il devient hayab. Il devient hayab. Au lieu d'apprendre ça de maïla, apprends-le de témoin. Il devient hayab. Mais cet âme-là, c'est plus logique de maïla que de haytout. Pourquoi ? Il dit c'est qu'il y a maïla, mais maïla. Lagmar a dit parce que on apprend le pikadon plutôt de maïla. parce que dans la Torah, il y a marqué dans le pikadon kim ol ma'al. Comme dans maïla. Les mêmes mots sont employés. C'est par ça que Lagmar a dit dans l'objet, le gardien qui nie un objet, il dit la Torah dit là-bas si quelqu'un il confait un objet après le monsieur il nie. Il y a marqué kim ol ma'al. Le patient exactement je ne l'ai pas. Mais il y est. Hein ? Non, ce n'est pas celui-là. Kim ol ma'al. Voilà, exactement. Donc il y a marqué maïla dans le pikadon. Et on a maïla donc on a maïla le même mot il est là-bas. Ce n'est pas ça que je préfère apprendre de maïla. C'est plus logique. Alors il vient et il lui dit non. A draba au contraire. Mais aïdout a valé le mêla. Tu aurais dû apprendre ça plutôt des témoins. Pourquoi ? Je sais qu'en t'éhétame t'éhétame t'éhétame. Il dit mais là aussi, on a que zirashava dans le pikadon il y a marqué t'éhétame. Dans aïdout il y a marqué t'éhétame. Alors c'est plus logique d'apprendre ça de redoute. Et c'est ça ? Le pikadon. Le pikadon t'apprend ça de redoute. Alors il lui dit non. Pourquoi non ? Je préfère quand même Meïla parce que C'est-à-dire qu'il y a cinq points communs entre l'ashbara du pikadon, donc de l'objet confié, et le korban de Meïla. C'est quoi les cinq points communs ? D'abord Meïla. Après Bakol, c'est-à-dire ça peut concerner tout le monde. Alors que les idout, on a dit, ça ne peut pas pas l'ipsolime, pas les fins, pas si, etc. Nehena, il y a un profit. C'est-à-dire, dans le pikadon, quelqu'un qui nie, il profite, comme dans Meïla. Alors que je vois un taïdout, il n'y a aucun profit. Un témoin qui nie, avoir donc... Il jure à faux qu'il ne connaît pas témoin qui connaît, il n'y a aucun profit dedans. Bekavua, le korban de Meïla et de pikadon, il est fixe. Alors que celui de idout, c'est il est variable en fonction des revenus. Ici, dans la Meïla et dans pikadon, il y a la notion de homesh, on rajoute un cinquième, alors que dans l'idout, il n'y a pas. Et enfin, le korban, il est aussi bien dans Meïla que dans pikadon, alors que dans l'idout, c'est il y a le korban de Meïla. Donc tu vois bien, il y a cinq... Combien ? Six points communs entre le pikadon et Meïla. C'est pas ça que je préfère apprendre de Meïla. Et de dire seulement quand c'est involontaire, il est haïa. Je préfère apprendre ça de témoins. Et comment ? Je dis voilà pourquoi je préfère de Meïla. Et je dis seulement quand c'est... Je dis volontaire ou un volontaire, il est haïa. Parce que d'abord, c'est hediote. Évidemment. Les témoins, c'est des gens simples. Et le purgadon, c'est des gens simples. Alors que dans la Meïla, il s'agit du hegdesh. Ça n'a rien à voir. Deuxième point commun. Bishwara. Là, on parle de se jurer. Les témoins, ils jurent. Et le gardien, ils jurent. Alors que dans Meïla, il n'y a pas de serment. Là, on n'a pas quelqu'un. Il a mangé sans faire exprès un objet hegdesh. Un aliment hegdesh. Il n'y a pas de serment. Troisième point. Tav Rivek Afré. Là, dans les deux cas. Picadon et Idout. Il y a une réclamation. Et l'autre, il a nié. Alors que dans Meïla, personne ne réclame quoi que ce soit. Et en plus, on a dit O-in. Il y a marqué O-O dans Picadon et dans Idout. Il n'y a pas marqué O-O dans la Meïla. Donc, tu vois bien que je peux aussi apprendre à Idout. Il lui a dit non. Malgré tout. Les autres, ils sont plus nombreux. Puisqu'on a dit, il y a 6 points communs entre Picadon et Meïla. Mais entre Picadon et Idout, il n'y en a pas 6. Alors, l'agman a dit. Alors, dans ces cas-là, si vraiment c'est tellement logique. Alors, pourquoi encore de nouveau. Alors, pourquoi en Israël, on a rigolé sur ça. Voilà, tu vois bien que c'est tellement logique. Quand on dit que Picadon, ce n'est pas pareil. qui attend à papa et rabouna le mari de Rebechom. Quand il est venu au rabouna le mari de Meïla Lamre. Ils l'ont dit comme ça. Tu sais pourquoi ils se sont moqués ? Parce que c'est puisque Rabie J'mr au final. Donc on a vu nous l'enseignement de Rabie J'mr au final c'est qu'il a fait que C'est Hasaba. En fait il est un Absolutely, il est en fait c'est en Louvre. Il est dans le Picadon Alors, j'ai envie de faire des petits 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 ne pas me dire, je ne sais pas. Mais ça c'est que je veux dire. Puisque tu fais un que C'est Hasaba, alors qu'est-ce que tu as objectif derrière ? tu dis non, c'est pas pareil, le picadon que, il y a d'autres, parce que le picadon, le mouchba n'est pas comme le nishba, et le mizid n'est pas comme le shoguik. Si tu veux que Zerashava, elle est de deux côtés, elle est valable pour les deux, alors pourquoi après tu viens objecter derrière ça? Alors l'agman a dit, et pourquoi tu dis que c'est une moquée? Dis le mal qui parle, mais quand tu veux que Zerashava, tu veux que Zerashava, tu veux que Zerashava, il ne va pas dire. L'agman a dit, alors quel est ton problème? Peut-être que Rabbi Shimon, au début, quand il a posé la question, parce qu'il n'avait pas encore la Zerashava, mais dès qu'il a trouvé la Zerashava, après il n'y a plus de questions. Ah l'agman a dit, là, comment tu dis non, c'est pas vrai qu'après la question, il n'y a plus de, après la Zerashava, il ne s'est pas posé la question. Pourtant, voilà, nous on a vu que même après la Zerashava, Rabbi Shimon, il a dit autrement. Justement, il a dit, 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 tu vois, il leur dit, qui c'est qui a dit que le Mesid et le Shoguik n'est pas la même chose, donc je vois, c'est Rabbi Shimon, donc tu vois bien que Rabbi Shimon, il maintient que le Mesid et le Shoguik, c'est pas pareil, pourtant il avait la Zerashava, et si tu veux que la Zerashava, ça doit être la même chose, comme la Zerashava, comme le Mesid et le Shoguik, c'est pareil, donc tu vois bien que même après la Zerashava, Rabbi Shimon, il maintient que c'est différent, et c'est ça, là, mon cri, comment après la Zerashava, tu veux encore objecter. Alors, la gourmet, la grimace, il m'a mis jemand, que Shoguik, parait qui, quand même et pour le Mie laboriem, et n'a pas fine, mais il n'a pas le Mie inculé, avec chacun du Mieое, ou la Mieакr, c'est bon** world, c'est bon, c'est bon, c'est pas vraiment là, Tu es en train de me montrer que Rabi Shimon il se pose des questions après l'exérat Shava Moi je peux te dire. D'accord. Peut-être qu'il pose la question sur le fait que le mesit est différent du Shorir. D'accord. Parce qu'il a appris de Meila comme on a vu tout à l'heure. On a appris ça de Meila. Comme la Meila c'est seulement un volontaire. Peut-être aussi. Comme on a vu tout à l'heure les points sont plus nombreux. Mais peut-être que le deuxième point dans lequel Rabi Shimon il a comparé Aïdout et Pekadon c'est Dans les Aïdout on peut faire jurer le témoin ou bien le témoin il jure lui-même. Ce qu'on ne peut pas faire dans les Pekadon. Dans les Pekadon il n'y a que le gardien qui jure. On ne peut pas faire jurer un gardien. Il te dit la Aïdout. Et donc peut-être que dans ce cas-là il n'a pas posé la question. Et ça veut dire que la Kzirashava elle marche sur ce point. Comme quoi Mushba Kanishba. C'est-à-dire aussi bien la personne jure ou on la fait jurer. Ça marche dans le témoin et ça marche aussi dans Pekadon. Alors pourquoi tu ne dis pas maintenant que tu dis que selon Rabi Shimon, selon Rabi Shimon tu m'as dit voilà sur le point de mes Zid Keshogé et c'est différent à cause de mes Ilah. Mais dans Mushba Kanishba c'est la même chose. Alors justement pourquoi, puisque tu apprends Aïdout de Pekadon ? Puisqu'on apprend Aïdout de Pekadon de Aïdout. Alors pourquoi maintenant le serment des témoins, on peut aussi l'apprendre de Pekadon ? Comme quoi ? Parce que nous on vient de dire maintenant qu'on préfère dans Mushba Kanishba. Rabi Shimon il dit donc c'est la même chose. Mais mes Zid Keshogé, on préfère apprendre ça de mes Ilah. Alors il a dit pourquoi tu ne dis pas que le mes Zid, Délav Keshogé, le Shwa'at Aïdout, elle peut aussi apprendre de Pekadon ? Que le mes Zid il n'est pas pareil que le Shogé ? Ma Pekadon Shogé il mes Zid la, Afaidot Shogé il mes Zid la. L'Aïdout dit qu'au lieu d'apprendre de mes Ilah, Pourquoi le Aïdout, nous qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit que Shwa'at Pekadon, on préfère l'apprendre de mes Ilah Comme quoi c'est seulement quand c'est involontaire. Alors bien l'Aïdout dit pourquoi tu n'apprends pas aussi Aïdout de Pekadon ? Comme le Pekadon c'est seulement quand c'est involontaire mais pas volontaire, Le Aïdout aussi c'est seulement quand c'est involontaire mais pas volontaire. D'accord ? Nous on a Pekadon, on a appris de Aïdout et on a appris de mes Ilah. Dans Shogé que mes Zid, tu m'as dit je préfère apprendre de mes Ilah. Très bien. Alors le Aïdout aussi, apprends-le du Pekadon, que comme le Pekadon c'est seulement involontaire, Aïdout aussi c'est involontaire. L'Aïdout lui dit non. Le Aïdout dit non c'est pas possible. Pour dire que le témoin, le serment des témoins ne marche que dans un volontaire comme le Pekadon, Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Il dit parce que la Torah, quand elle a écrit le serment des témoins, Elle l'a placé dans Shvorat Bitu et dans Tumat Mirdash Vekadasha. Et là-bas, il y a marqué là-bas Vene Alam dans Shvorat Bitu. La Shvorat de la prononciation a marqué Vene Alam, ça veut dire quand on ne sait pas qu'on est involontaire. Dans Tumat Vemigdash, l'impureté du Migdash aussi a marqué Vene Alam et là-bas. Donc on apprend que c'est involontaire. Alors que dans le Shvorat Aïdout, la Torah n'a pas marqué le mot Vene Alam. Donc si la Torah a fait exprès de ne pas marquer Vene Alam dans le Shvorat Aïdout, Ça veut dire que dans le Shvorat Aïdout, le Mésid et le Hayab comme le Shogé. Donc même si on peut l'apprendre, Vu que la Torah a explicitement fait une différence entre Pekadon et entre Aïdout, C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre. Et donc au final, le Pekadon, c'est seulement quand c'est involontaire. Alors que Aïdout, aussi bien volontaire qu'involontaire, Lorsque les témoins ils jurent à faux, il est Hayab.